Je le disais, il porte sur les expériences de mort imminente et plus, si je puis dire, parce que, alors je dis, il donne espoir, parce que quand on a perdu des êtres chers, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous sur ce plateau et de ceux qui nous regardent, on garde espoir évidemment d'une vie après la mort, parce que de retrouver ce qui nous manque tant. Et il y a des témoignages vraiment, vraiment, je trouve édifiants. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute le témoignage d'une infirmière qui décrit vraiment des cas extraordinaires. Écoutons-la et puis vous nous en parlez juste après. Le cas qui m'a particulièrement frappée est celui d'un professeur de musique de 55 ans, aveugle de naissance, qui a développé une arythmie menaçante et a été réanimé dans notre unité de soins intensifs de cardiologie. Le patient, aveugle, nous a vus en couleurs. Il a décrit chaque infirmier, la couleur de la blouse, la couleur de leurs cheveux, même les bracelets que portait un anesthésiste. Ce fut un témoignage surprenant, presque bouleversant. Il a raconté avoir flotté dans la chambre et avoir vu le tunnel lumineux, une lumière chaude et enveloppante. Nous ne sommes pas là pour débattre de la véracité scientifique. Moi, j'écoute cette infirmière et vous et votre parcours, on va en parler. C'est incroyable. Ce sont des personnes non voyants depuis la naissance. Je trouve que ce moment de votre documentaire est incroyable. Il fait partie des témoignages qui retiennent le plus l'attention des téléspectateurs. Effectivement, ça interpelle, ça suscite beaucoup de questionnements. C'est là qu'on se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe et qu'est-ce qu'on peut en faire, en tout cas. Est-ce que de telles expériences, Sonia Barcala, parce que c'est votre documentaire, mais vous êtes spécialisée, si je puis dire, dans ces domaines-là depuis un certain temps, ça change totalement une vie. Je veux dire, ça change la vision qu'on a de la vie, de la mort, de tout, en réalité. Parce que cette infirmière et vous-même, d'ailleurs, ça doit changer fondamentalement le logiciel. A commencer par moi, effectivement, ce sont ces témoignages qui m'ont arrachée d'une dépression et puis d'une tentative de suicide quand j'étais adolescente. Et en fait, j'ai envie de dire que ça change une société même. Ça peut changer des peuples, de rassembler les peuples. Et j'ai présenté mon premier film déjà en Israël. J'ai été invité en Israël, dans une école de médecins. J'ai été invité au Maroc, dans une faculté de médecine. Et en fait, les témoignages sont les mêmes. C'est un témoignage qui est universel. Et le témoignage, c'est nous sommes tous égaux, nous sommes tous connectés et nous sommes tous frères et sœurs. Donc moi, j'ai beaucoup de... Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Et vous avez évoqué ces sujets dans des sociétés où il y a encore une croyance, peu importe laquelle, mais dans le sacré un petit peu. Vous parlez d'Israël, vous parlez du Maroc. C'est intéressant. Ce sont par rapport à nos sociétés occidentales, il y a encore cette volonté aussi de croire à l'après. Pas forcément en une résurrection, mais à ce qui peut se passer après. Oui. Mais disons que c'est... Tout se rejoint, en fait. Dans le documentaire, j'ai mené une enquête, mais dans plusieurs pays. Autant avec des gens qui avaient... Il y a des points en commun entre toutes ces expériences, quels que soient les pays, les croyances, les traditions ? Je suis partie en Tunisie, même. Je suis partie en Tunisie. J'ai un très beau témoignage. Je suis partie en Iran. Je suis partie au Canada. Je suis partie même en France, évidemment. Mais c'est le point commun, c'est l'amour. Les gens reviennent changer. Ils ne sont plus attirés par la compétition. Ils ne sont plus attirés par le matériel. Ils sont attirés par l'envie d'aider les gens. Ils ont envie d'aimer et d'être aimés. Et pour eux, c'est le plus important. Et donc, dans une société à laquelle on vit aujourd'hui, et le contexte international, ce sont des témoignages... C'est important ce que vous dites, parce qu'il y a l'œuvre scientifique. Et ça, je pense qu'il y aura toujours des questions, puisque c'est évidemment un sujet éternel. Mais il y a ce que vous dites. Moi, ce qui m'intéressait dans votre documentaire, c'est le changement radical. C'est-à-dire que vous avez vécu ça. Vous revenez avec une autre vision des choses. Vous dites, je suis là pour un certain temps sur cette terre. Il y a une possibilité qu'il y ait une vie après. Donc, que je sois aussi appréhendée, jugée par rapport à cela. Je ne sais pas comment les uns et les autres. Mais je vous assure, ce documentaire, est-ce qu'il est disponible ? On peut le voir... Au cinéma, actuellement. Ben voilà, formidable. Et je fais des ciné-débats tous les jours. Ce soir, je suis à Langon, par exemple. Mais tous les jours, il y a un ciné-débat où je rencontre des gens qui ont vécu l'expérience et qui viennent... Très intéressant. Donc, les gens viennent vous parler de ces... C'est ça. Voilà. Ils viennent la plupart du temps. Il y a 3 millions de personnes en France qui auraient vécu une EMI, quand même. Et 20 dans le monde entier. Donc, ça représente à peu près 4% de la population générale. Et précisons, Sonia Barcala, que ce sont des cas médicaux. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas cherché, certains cherchent à arriver à ces situations extrêmes et paroxystiques. Oui. Alors, c'est la plupart du temps, au début, depuis 30 ans, quand le docteur Moody a révélé ce phénomène, c'était suite à des comas, à des opérations, à des réanimations. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on peut vivre cette expérience dans n'importe quel contexte. Ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle culture, n'importe quel statut social, homme, femme, enfant. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Des enfants aussi, vous avez eu des... Oui, oui, des cas d'enfants. Des témoignages d'enfants. Et on ne peut pas dire aux enfants qu'ils ont été influencés par une littérature, un livre, un film ou les parents. Voilà. Comment vous réagissez ? Vraiment, le documentaire, j'invite nos télésplicateurs à aller le voir, ça interroge beaucoup. Et ça donne de l'espoir. Parce que souvent, ce sont des sujets qui font peur, qui sont un peu obscurs. Nous les abordons. On en a parlé ici même, il y a quelques semaines, avec le médium. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est plein de générosité, d'humanité. Jean Testanière, sur son livre sur l'invisible. Et c'est vrai qu'on ressort de là, je vous dis, j'ai vu des extraits, on ressort de là revigoré. Il y a un chute de sacré, si je puis dire. Justement, les expériences de mort éminentes, on les sort aujourd'hui de tout ce qui est ésotérique et paranormal. C'est-à-dire que c'est un sujet qui fait l'obligé le plus souvent maintenant, de plus en plus, de tests de médecine, de mémoire d'infirmiers. Mon premier film, par exemple, il sert comme outil pédagogique chez les étudiants en médecine au CHU de Strasbourg. Voilà. On a une autre vision. Et ce n'est pas un retour de la mémoire, parce que parfois, ce sont des lieux qu'ils n'ont jamais vus. Donc, ce n'est pas une mémoire photographique ancienne qui a pu... Exactement. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des cas corroborés. C'est-à-dire que dans le film documentaire, je me suis interrogé sur la valeur d'un témoignage. Quelle est la valeur, surtout dans notre société, d'un témoignage quand celui-ci est corroboré par des soignants ? On les respecte, les soignants. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y a des cas qui sont corroborés, qui sont confirmés par des soignants qui confirment que le patient a vu ce qui se passait dans d'autres pièces. Oui, et puis, ce que je trouve aussi fascinant, c'est la dimension, vous l'avez dit d'ailleurs, la dimension universelle de ces expériences de mort imminente et qui, finalement, transcende, et ça rejoint un peu ce que vous écriviez aussi, Sonia, dans Reconquérir le sacré, ça transcende les appartenances religieuses. On a l'impression que face aux situations que vous décrivez dans votre documentaire, que vous soyez athée, agnostique, chrétien, musulman, juif, on est tous au pied du mur avec le même mystère, avec la même incrédulité. Et ça, je trouve que ce message-là, il est aussi très fort avec ces expériences. Oui, absolument. Et c'est ce qui nous a tous frappés. C'est-à-dire que, même que vous soyez sceptique ou pro-NDE, le point commun, et c'est ce qui a toujours interpellé, où ils sont tous d'accord, c'est le pouvoir de transformation de ces expériences. Voilà. On n'y croit, on n'y croit pas. Ça reste tabou. C'est le premier quasiment documentaire tabou dans le sens... Il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de livres sur le sujet, mais ça reste toujours des non-dits. Pourquoi ? Pourquoi on ne veut pas le montrer ? Pourquoi on ne tire pas les implications, les conséquences de cela ? Et pourtant, vous avez raison, il y a des tas de bénéfices à encourager la recherche, parce que des bénéfices au niveau médical, il y a des gens qui sont revenus avec des guérisons inexpliquées. Et là, on aimerait comprendre le processus. Ça mérite de l'intérêt. Au niveau scientifique, parce qu'il y a des gens qui ont développé des facultés à parler plusieurs langues, par exemple, ou des facultés intellectuelles, tout d'un coup. Voilà. Au-delà de... Et sans parler des facultés extrasensorielles, etc. Mais c'est vrai que ce qui nous interpelle le plus, c'est la psychologie, ce qui transforme leur vie, du jour au lendemain, après... Enfin, du jour au lendemain, c'est relatif. Oui, bien sûr. Voilà. Des fois, ça peut prendre plusieurs années. Voilà. Mais en tout cas, ce goût de dire... Ils ont frôlé la mort et ils n'ont plus peur de la vie. Ils vivent. Ils respectent. Voilà. Ils respectent. Général, ça vous inspire ? Ça m'inspire. En tant que chrétien, vous avez parlé de l'amour et puis de vie après. Donc, évidemment, ça m'intéresse également. Ça renvoie au matérialisme, à ce que... Ce désenchantement général qu'il y a dans notre société occidentale. Où est le sens ? Ce qui renvoie d'ailleurs à la consommation de produits stupéfiants au sein de la jeunesse. Donc, votre sujet renvoie à des questions assez fondamentales qui traversent notre société, dans le rapport à l'autre, dans l'espérance, dans le rapport au sacré, etc., etc. Et c'est incommun. Parce que c'est vrai que le caractère universel, c'est ce qui m'a interpellée dans votre document. Parce que quand on présente des émissions d'actualité, on s'est dit quel lien ? En fait, le lien, il est tout trouvé. Bien sûr. On évoque des sujets tellement durs, tellement, voilà, de grandes violences, de morts. Et puis, il y a un moment, des gens qui ont vécu ces expériences vraiment d'extrême, ultimes, et qui ressortent totalement changées, et qui arrivent à convaincre leur personne.